Mesdames et Messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous saluer, vous qui êtes ici présents. Et puis je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en lien de visioconférence et que je salue également avec plaisir. Monsieur le recteur, cher Christophe, cher Alain Bentolila, que je remercie très vivement pour ce beau rendez-vous, parce que les controverses de Descartes sont désormais un rendez-vous consacré, cher à tous les praticiens de l'éducation à ce moment de l'année. Pour cette édition a été donc choisie une expression ordinaire et indispensable qui inscrit l'école dans le quotidien, « Demain, il y a école ». Cette expression banale a pris une valeur incommensurable. Après la crise du Covid, pendant laquelle maintenir l'école ouverte, se donner rendez-vous dans les classes, fréquenter les établissements, fut le résultat d'un effort soutenu. Elle inscrit aussi l'école dans le point de vue des familles, des parents. L'école, c'est une affaire collective, à la fois l'une des plus institutionnalisées et des plus intimes. Nous tous, professionnels de l'éducation, et moi particulièrement en tant que ministre de l'Éducation nationale, nous avons à prendre en compte cette dimension, à prendre nos responsabilités devant cette expérience qui transforme les individus, qui forme une passerelle si essentielle entre la sphère familiale et le monde social. À cet égard, il est également remarquable et juste que vous mettiez en œuvre chaque année une approche pluridisciplinaire de l'éducation. Il n'est pas vraiment de science qui naît son mot à dire sur ce sujet qui unit toute la société. Et il n'est pas de science qui ne doivent dialoguer, pour être juste, avec le terrain, avec les experts quotidiens que sont les professeurs. Aujourd'hui, je me réjouis qu'ait été réuni pour cet échange avec les praticiens, aussi bien l'économie que l'histoire, aussi bien la psychologie que les sciences, de l'ingénieur et de l'éducation. Ces éclairages sont précieux pour mon action de ministre, que je définis au travers des trois axes dont j'ai fait mes priorités. L'excellence pédagogique, bien sûr, en tout premier lieu, et son corollaire indispensable, qu'est le bien-être des élèves. Enfin, le souci d'assurer cette double exigence pour tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales ou familiales, et en surmontant les difficultés individuelles, telles le handicap. Je me félicite d'ailleurs que ce programme, très largement, soit en cohérence avec les recommandations de l'OCDE, qui ont été représentées ici par l'intervention d'Éric Charbonnier, que je remercie. Je dis toujours que l'école, à travers le budget de l'éducation nationale, n'est pas une dépense, mais un investissement. C'est un constat vieux comme Victor Hugo. L'instruction, l'infrastructure scolaire, nous épargne bien d'autres coûts, beaucoup plus douloureux. « Ouvrez une école, vous fermerez une prison », c'est une devise bien connue. Mais on sait aussi qu'en ouvrant des écoles, on ouvre un avenir meilleur de bien des manières. En ouvrant des écoles, on ferme aussi des activités polluantes. On ouvre de nouveaux secteurs de l'économie. On fait baisser le chômage. N'oublions pas que nous sommes mobilisés actuellement avec le gouvernement pour lutter contre le chômage et assurer la transition écologique. Notre génération et de nombreuses générations après nous sont convoquées devant ce défi sans précédent qui consiste à faire muter notre économie pour bloquer, ralentir à tout le moins le réchauffement climatique. C'est une demande de savoir et d'ingéniosité phénoménale à laquelle nous devons faire face, nous et les plus jeunes d'entre nous, qui sont affectés par l'angoisse climatique. L'approche de l'OCDE, à cet égard, est en cohérence avec les priorités de mon ministère car elle met en avant, nous l'avons entendu, l'enjeu du bien-être des élèves et celui de la justice sociale. Elle démontre que l'approche économique ne se pense plus sans le soin des personnes et la recherche d'égalité. C'est pour cela que, depuis le début de mon mandat, j'ai consacré une attention particulière au sujet du handicap, de l'éducation à la sexualité et du harcèlement. L'école doit être un havre, un lieu où chacun peut être qui il est pour apprendre sans discrimination, sans intimidation, sans violence. Et ce havre doit être donné à tous. C'est pourquoi le redéploiement des politiques d'égalité des chances sera central pour le ministère de l'Éducation nationale dans les prochaines semaines. En plus d'encourager l'autonomie des projets d'établissement et de la politique de revalorisation du métier de professeur dans laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs mois, je souhaite mettre en œuvre tous les moyens à disposition pour restaurer ou instaurer l'égalité des chances, que ce soit par le biais de la carte scolaire, celui des affectations des élèves en dehors de leur géographie immédiate, ou enfin par la création de classes d'excellence dans les quartiers défavorisés. Je me félicite que l'OCDE soit en phase avec cela. C'est la question du bien-être, la question de l'égalité comme condition de l'excellence du système pédagogique. Et je me réjouis aussi du rendez-vous qui nous attend le 6 décembre prochain lors de la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres sur le thème « Bâtir un avenir vert et inclusif autour de valeurs partagées ». Nous voyons bien ici comme ailleurs, encore une fois, combien le souci de la transition écologique et du bien-être des élèves dans les établissements trouve leur place dans nos programmes de travail. Mesdames et Messieurs, cette journée a aussi fait entendre le souci de préserver l'école comme lieu d'apprentissage à l'abri de menaces nouvelles, telles le vecteur des réseaux sociaux ou des écrans, ou de menaces renouvelées, telles les influences religieuses dont l'école de Jules Ferry cherchait déjà à préserver les élèves pour favoriser leur émancipation intellectuelle. Nous avons une grave responsabilité sur ce terrain-là, qui est non seulement toujours disputée par certains intégrismes ou par des intérêts mercantiles qui sapent le désir d'apprentissage des enfants et qui bénéficient en outre à présent de technologies numériques qui décluplent leur influence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les élèves de collège sont accompagnés pour passer la certification PIX qui valide leur apprentissage des compétences numériques indispensables à un jeune citoyen, que ce soit dans le domaine de la reconnaissance des informations, de la communication en ligne, de la création de contenus ou de la protection de leur vie privée. Cet outil permet aux professeurs et à l'ensemble du système éducatif d'établir des normes et de construire des enseignements pour nos élèves. Il doit compléter notre exigence du point de vue des programmes et des sujets enseignés. Dans un âge nouveau des propagandes, des bobards, alors que les discours de haine prospèrent sur les réseaux sociaux, j'accorde la plus grande importance à l'enseignement de l'histoire, la discipline dont je viens, et de tous les savoirs critiques indispensables à notre démocratie. Demain, il y a école. Et j'ai envie de dire, d'ajouter un mot à cela, et de dire « chouette, demain il y a école ». Au fond, c'est ce mot-là auquel on pense spontanément, « chouette, demain il y a école ». Mesdames et messieurs, merci encore très vivement, très chaleureusement pour ce dialogue ample sur notre système éducatif. Je me réjouis de ce rendez-vous que nous aurons l'année prochaine, bien sûr, avec de nouveaux acquis. Je vous remercie très vivement, mesdames et messieurs, chers collègues, pour ces échanges, pour les idées, et puis aussi pour cela, ce petit mot « chouette, demain il y a école ». Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci.